Je suis dans une grotte, je suis seule, l'entrée rouge d'un rouge ardent, imperieux, un rouge qui se subjuguent. En fait, ça s'est présenté il y a plusieurs années quand j'ai découvert Henri Beauchot dans un atelier d'écriture et j'ai découvert l'Antigone de Beauchot et j'ai découvert qu'en fait, il donnait une vision complètement différente du personnage. Pour moi, Antigone, elle était seule, elle était une héroïne. Et donc, du coup, je me suis sentie très, très proche d'Antigone. Je me suis sentie très proche de ses errances, de ses quêtes, de ses doutes. Et aussi, je me suis sentie très, très proche d'Ismaine. J'ai eu l'impression vraiment qu'il fallait qu'elle soit toutes les deux pour raconter une seule et même histoire, que je ne pouvais pas raconter juste Antigone avec Antigone. Il fallait que je raconte Ismaine. Tadja. Je te regarde. Tu as... Quand on dit... D'ici que tu vis... Notre enfance... Il y avait une relation complexe qui s'était formée avec la sœur. Et c'est cette relation complexe qui lui permet d'être Antigone, qui lui permet de faire les choix qu'elle doit faire pour protéger sa sœur. Ok. Et ce qu'on peut juste reprendre... C'était bien le final. C'était super. Du coup, c'est... Je sais pas, c'est un truc comme ça qui est sorti. Je sais pas, mais c'est bien, c'est un truc comme ça parce que... On dirait que t'es joué de l'exomile ! Donc moi, ce qui m'a intéressée, en fait, dans la version de Henri Bouchot, c'est tout ce qui se passe avant, en fait. Tout ce qui s'est passé, qui fait qu'elle fait ses choix. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, ça me permet, moi, de comprendre... Et quoique debout à attendre, elle semblait s'asseoir à l'intérieur de toi. Prête à écouter toutes les misères de ta vie, toutes les laideurs. Et à les rendre aussi légères qu'une goutte de rosée qui s'évapore sous le soleil. À cause du regard, bien sûr. Mais aussi parce qu'elle avait une chose toute simple, enfantine. Henri Bouchot, il commence l'histoire à Oedipe, Oedipe sur la route. Il commence l'histoire à partir du moment où Oedipe découvre que sa femme est sa mère. Et qu'il se crève les yeux, qu'il part sur la route, il est chassé par la ville. Et Antigone, qui est toute petite, qui a 15 ans, décide de l'accompagner dans cette quête. Et apprend ce que c'est que mendier. Et ce qui est étrange, c'est qu'en mendiant, elle découvre donc ce que c'est que de donner. De qu'est-ce que c'est vraiment que de donner sa vie. Elle donne sa vie complètement à son père, elle le soutient. Et elle découvre aussi qu'elle fait des choix qui la mettent de côté. Donc quand on commence le deuxième volume d'Henri Bouchot, Antigone revient après 10 ans d'errance avec son père, son père est mort. Elle arrive et ses deux frères jumeaux qui se disputent la régence du trône ont décidé de se faire la guerre. Et l'histoire commence ici. Et donc quand elle arrive, son objectif c'est d'arrêter la guerre. Ses frères sont vivants, il y a la guerre, elle doit l'arrêter à tout prix. Elle doit faire quelque chose à tout prix pour que cette guerre n'ait pas lieu. Parce que c'est une guerre familiale, c'est un conflit familial, c'est un conflit familial qui devient mondial entre deux frères. Donc j'ai choisi tout ce qui appartient à l'histoire des deux sœurs, qui se retrouvent après 10 ans d'absence, qui n'ont pas eu les mêmes vies, les mêmes choix. La source c'est tout, la source semble être ce qui me vient, comme la vérité dont il faut se saisir. Une vérité plus forte que la vie, plus vraie. Et puis je me réveille. Et dans cet instant, entre le sommeil et le réveil, sans savoir si c'était partie de la nuit ou du jour, je me souviens des mots. Henri Beauchot, c'est une écriture absolument bouleversante, touchante, poétique, et qui m'a paru théâtrale. Antigone demande à Ismène de l'aider, parce qu'Ismène connaît beaucoup de choses de l'histoire. Et donc, dans le dialogue, elles vont fouiller dans l'histoire de la famille, elles vont parler, elles vont les chercher, elles vont creuser. Et elles vont se rendre compte que, comme dans beaucoup de familles, en fait, il y a un déni, il y a un secret, il y a quelque chose qui est enfoui, qui est caché, qui peut-être serait la chose qui les conduit vers la destruction à chaque fois. Tu veux que je pleure à ta place ? Pour que tu puisses travailler tranquille, c'est ça ? Le spectacle va ressembler à la façon dont il est né. C'est-à-dire, il est né d'une envie que je porte très très longtemps en moi, à Paris, et que je fais naître en Angleterre, parce que j'ai rencontré la compagnie Exchange. J'ai donc parlé à David, parce qu'en fait, dès le début, je voyais que ce spectacle devait avoir une présence de vidéo très très forte. Donc, David m'a proposé de jouer, par exemple, sur le rôle des frères, à travers la vidéo. J'ai cherché une set designer qui travaille avec la vidéo. J'ai rencontré Asile, qui revient du Koweït pour vivre ici. Donc, c'est une jeune femme qui a une culture complètement différente de la nôtre. Elle travaille sur l'animation, la vidéo. Donc, elle part de petites choses, qu'elle va grandir comme ça, grâce à la vidéo. Donc, l'univers artistique d'Asile m'a paru complètement intéressant, parce que c'est des petites choses. J'ai demandé à Asile, et j'ai eu très très envie de travailler sur les matériaux recyclés. On a beaucoup parlé de ce qui se passait avec les déchetteries, avec la guerre. Donc, du coup, les éboueurs ne passent plus. Il y a pas mal d'endroits dans le monde où tout à coup, on se retrouve envahis par les déchets. C'est absolument horrifiant. Donc, la question du recyclage s'est posée entre nous, et on est partis de là. Donc, ça va faire partie de l'œuvre, ça va faire partie de la pièce. Ils sont maintenant protestant pour quelque chose qu'ils puissent all unite sur. Donc, ce n'est pas un sectarien war. C'est plus, c'est qu'ils pouvaient les déchets. C'est horrible. C'est comme des piles et des piles et des déchets. Ils sont les déchets sur les déchets. Ils sont les déchets sur les déchets. C'est un déchets. Les gens ne peuvent pas faire des déchets. C'est summer, donc c'est vraiment chaud. C'est vraiment unhygélic. Et dans le village qui était autour du dump site, ils sont 12 ans overdue. Il y a tout un public entre 18 et 25 ans, auquel on pense rarement. Et j'ai pensé qu'en longtemps Antigone, je pourrais me rapprocher de cette jeunesse et je pourrais essayer de comprendre leurs questions et essayer de partager avec eux leurs questions, en fait, sur ce monde. J'ai vraiment envie de le partager avec des élèves qui étudient le Antigone de Hanoui et de Sophocle. Les questions sur Antigone ont changé. Et que moi, j'ai envie qu'on regarde Antigone en étant ce qu'on est aujourd'hui, maintenant. Je pense que ça te fait de la peine, mais que tu ne veux pas. Pas question de lui montrer que tu as de la peine. Pas question de lui montrer que tu as une émotion. Et c'est ces petits moments de peine, de choses qu'elles ne vont pas se montrer, qui vont exploser dans le conflit, en fait. Et quand tu es parti... On a besoin d'argent pour faire ce spectacle. Pour que ce spectacle vive, il nous faut de l'argent et qu'il vive longtemps. Mais la base de ce spectacle, c'est la nécessité absolue de le faire. Il y a énormément de choses dans la jeunesse qui s'est passées. On a des portables, on est sur computer, le monde a été très vide. Donc, tout ça, forcément, ça me donne envie de me dire qu'entre ce qu'ils étudient à l'école et leur vie, on leur propose quelque chose qui leur parle. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme Antigone dans ma vie, en fait, si j'étais une jeune fille. J'aimerais rencontrer quelqu'un d'Antigone qui m'inspire et qui me fasse croire en cette part de l'humain qu'on oublie tous, en fait, de croire en nous, de croire en cette part extraordinaire qu'on a en nous. Cette part qui nous permet de réaliser ce qu'on veut vraiment réaliser, d'être la personne qu'on veut être. Merci. 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 Merci.